Docteur, j'aimerais vous poser la question en termes de santé publique. Quelle est la gravité des effets et des conséquences de l'affaire GDE ? Donc la gravité et quelques exemples concrets que tout le monde puisse comprendre. Il y a un problème qui va se poser immédiatement. C'est que vous avez dans cette décharge un mélange de résidus de broyage automobile qui contient en fait beaucoup de produits dangereux. Et puis avec des produits et des déchets industriels mais qui sont fermentés cibles, très hautement fermentés cibles. Et donc vous allez avoir un mélange de tout ça. Et ce mélange ça va donner du biogaz. Et donc le biogaz c'est du méthane, c'est du dioxyde de carbone. Mais c'est aussi des composés soufrés dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Puisqu'il y a eu une fuite de produits de ce genre. Et donc ces produits là sont extrêmement odorants. Ils ont une odeur puissante et extrêmement nauséabond. Donc ça incommode toute la population. Et donc toutes les populations qui sont sous le vent sur plusieurs kilomètres vont être exposées à respirer ces mauvaises odeurs plusieurs jours par semaine probablement. Non seulement c'est désagréable mais c'est cancérigène ? Non, ça c'est des mauvaises odeurs. Donc ça c'est malsain, ça rend malade. Mais c'est une autre forme de maladie.